Alors ici on est au bouclage du numéro Spécial Stones qui sort au mois de juin et un bouclage c'est quoi ? C'est des gens qui boivent, qui mangent, qui s'embrassent, qui fument. Nous en plus on privatise les restaurants donc on peut même fumer. Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est faire les marches. Venez on va voir ensemble. Nous avons engagé quelques musiciens grecs. Jean-Michaël Thirietos et qui justement aide Edica à faire ses marches. Venez voir les marches. Hop voilà en direct pour Fluid TV, la marche d'Edica qui est en train de se créer. C'est pas encore très drôle mais un jour ça le sera. Alors généralement Edica commence le premier et finit le dernier. C'est lui qui remplit le plus de marge. Il fait ça avec une conscience absolument dévote. Alors on a vu Edica qui lui a tout le temps des idées. On va passer à Arthur de Pince qui lui n'a jamais d'idées et donc qui généralement passe trois heures à regarder les marches qui sont blanches et qui se dit punaise j'ai pas d'idées qu'est ce que je vais faire parce qu'il y a une grosse pression évidemment. Il y a une grosse pression. Jean-Pierre Hugo est ravi de chanter des chansons de bouclage et que j'ai pour la première fois ouvert les chans. Mes pères et mères des chans comme tout qui depuis n'aimait pas beaucoup. Suçait de la glace. J'étais dans le numéro 1. Il vint dans le numéro 4 et avant il avait fait le petit Mickey qui n'a pas peur des grands, des gros, tout ça. Mais il dessine mieux que moi mais j'écris mieux que lui. Ça se discute. Que je dessine mieux que toi c'est sûr. Ils font partie du paysage des variétés de mon époque. Les variétés. Ah oui pour moi c'est pareil. Les variétés c'est magnifique et les stones c'est de la variété. Oui parce que j'adore maintenant j'adore les stones parce que les Beatles c'était trop propre. Moi ce que j'aime bien c'était gentillet. C'était gentillet. Alors que les stones tu vois c'est des vrais cailloux tu vois. T'as déjà entendu. Non seulement c'est des cailloux mais en plus ils roulent. Ça j'aime bien tu vois. Moi quand on est un caillou j'aime bien qu'on roule. Donc en fait le numéro stone c'était la réponse au numéro Beatles qu'on a fait il 3 ans et on a hésité entre un numéro spécial Lara Fabian et un numéro Maria Carré et puis on a fait les stones pour rester local. Les stones ? Non. Je connais pas. C'est quoi ? C'est la chanson chanson quoi ? Ouais c'est tout comme ça. Moi ça me voit que la pétanque sous le soleil de San Francisco. Je me souviens souvent. Tu me souviens ? Bah moi je vois bien Yves Montand. Il s'appelait l'autre. Henri Salvador. Henri Salvador qui était batteur dans l'exo de l'époque. Ouais avec son costume blanc. Je ne peux pas avoir de satisfaction. On ne comprenait pas l'anglais à l'époque. Si on avait bien compris l'anglais, I can't get no satisfaction ça veut dire, je le rappelle, j'ai du vin sur ma chemise. Ça aurait eu aucun succès, on aurait cru que c'était une chanson de Sim ou de Patrick Copalov. Voilà ce qu'on aurait cru. Et les Rolling Stones n'aurait eu aucun succès. Pareil, ça aurait été comme Luis Mariano. Les stones c'est hyper glamour. Par exemple ? Par exemple, la chanson la plus glamour c'est Angie. Mgmg Mgmg C'est un jour du jopi. C'est quoi ça ? Sympathie pour le déverreau ! T'avais un peu ? Mgmg You can't always get what you want. You can't always get what you want. Bravo ! Alors chez les Rolling Stones, celui que je préfère avant tout, c'est Jim Morrison et Jim Morrison deux fois à chaque fois. Avec cette fameuse sautée, avant de traverser la rue à Beirut. J'ai dit, je t'aime, j'ai dit, je t'adore, comme la salsa des pauvres dents. Sur quel album c'est le nom ? Moi j'ai les 45 jours, un rouge, vachement beau. Et Paul a des tongs et donc il a enlevé les tongs pour traverser pieds nus. Et puis il faisait chaud. Et je peux te dire que j'adore un chanteur d'opéra qui s'appelle Rolando Villazzone. C'est pour les puristes. Et pour moi c'est un des plus grands. J'ai l'air. Et puis ça va au bout, j'ai l'air. N'est-ce que vous voyez ? C'est pour les gens. J'ai l'air pas. Alors je n'ai pas la même tête qu'eux, c'est d'abord ils ont des têtes, ils ont des gueules particulières les Stones, il faut dire qu'ils, soit c'est des pirates, soit c'est des, enfin ils sont tous très marqués, très beaux. Moi je suis un grand fan des Beatles évidemment, mais c'est idiot, cette rivalité qu'on a fait entre les Stones et les Beatles, ils étaient les meilleurs amis du monde. Les Beatles ils étaient en compète entre guillemets avec Brian Wilson et les Beach Boys, absolument pas avec les Stones, ils jouaient pas dans la même cour. Alors voilà, les Beatles c'était pop, eux étaient Rhythm & Blues, c'est des anciens combattants, ils vont dire leur 70 ans, 65 ans bien tassés et tout, bah oui c'est des anciens combattants, c'est des dinosaures, c'est un peu pour ça aussi que je les ai fait en homme préhistorique. Ma révérence. Au revoir professeur. Merci. La bise chez vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501